Bonjour à tous, aujourd'hui nous nous retrouvons pour une séance de travaux pratiques de méthodologie qui sera consacrée à la spectrophotométrie. Votre mission est de déterminer la concentration de glucose d'une solution X en vous aidant d'une courbe d'étalonnage que vous allez construire. Le glucose, c'est un sucre constitué de 6 carbones, 6 oxygènes et 12 hydrogènes qui est une molécule essentielle pour la régulation du métabolisme énergétique des animaux, des champignons mais aussi des bactéries. Dans ce tube, nous avons une solution X contenant du glucose et nous voulons savoir la concentration de celle-ci. Pour réaliser les mesures, nous utiliserons la spectrophotométrie associée à un dosage enzymatique. Ce dosage repose sur l'utilisation de deux enzymes, une... ... Sous-titrage ST' 501 Tout risque de contamination avec le glucose Je laisse ensuite la réaction se développer à l'obscurité et à température en 2 Après 15 minutes, je peux faire les mesures Celle-ci étant faite directement dans les tubes Je dois rajouter 500 microlitres d'eau Afin que le faisceau du spectrophotomètre traverse bien la solution Une fois le spectrophotomètre allumé Je règle la longueur d'onde pour laquelle j'ai l'absorption maximale de la réaction colorée Ici, c'est 505 nanomètres Ensuite, je vais calibrer l'appareil avec le blanc Ce blanc, c'est le tube numéro 1 Et ensuite, je vais pouvoir mesurer les absorbances de tous les autres tubes Les mesures réalisées avec les tubes 1 à 6 me permettront de tracer l'acrobétalon Avec laquelle je pourrai déterminer la concentration de la solution X Une fois que son absorbance sera mesurée Les mesures réalisées avec les tubes 1 à 6 me permettant de tracer l'acrobot Les mesures réalisées avec les tubes 1 à 6 me permettant de tracer l'acrobot Les mesures réalisées avec les tubes 1 à 7 me permettant de tracer l'acrobot Les mesures réalisées avec les tubes 1 à 6 me permettant de tracer l'acrobot